bonjour internautatrice et internautateurs ici Galdane pour les jeux du cygne on retrouve notre partie sur songs of conquest avec les avrejustes je n'ai jamais vu le nom de la faction codex je ne sais plus comment s'appelle le nom de ma faction pas bien bref les asylas et baria voilà les baria avec mon tomaturge s'appelle luma eau de rose spécialisé donc dans les combats des harimah on avait vidé la zone proche donc là j'ai fini vraiment tout ce qui était à proximité immédiate de de mon château et il me reste maintenant pas aller chercher j'ai une colonie secondaire à aller chercher ici celui ci récupère ce qui peut récupérer en particulier récupère il fait pas les combats puisque son objectif à lui c'est quand même vraiment avant tout de de récupérer les ressources à zut j'en ai oublié récupérer les ressources tandis que l'autre doit texer c'est le défaut principal des heroes et que on est un peu obligé d'en privilégier un par rapport aux autres alors de temps en temps et des petits events qui sont parfaitement aléatoires parfois bénéfique parfois négatif les piquets hop je vais aller me réappréviennent et en troupe plein de sous le côté alors à par contre il faut du tisse lune ça c'est la lousse il faut des tisse lune pour ces choses là vu le peu que j'en récupère j'avais pas vraiment prévu j'avais fait gaffe que c'était déjà la version améliorée que j'avais utilité très triste de lui il n'a pas la fertilité d'accord il n'a pas la capacité d'attendre si on compare d'ailleurs les stats 25-30 45-45 21 5-46 c'est quand même le l'évolution est quand même vraiment pas anodine et c'est lui qui a première ligne par ennemis attaquables donc plus plus il a d'ennemis au contact plus il a d'attaques de défense et d'initiative oui c'est des boeufs qui sont quand même pas dégueu ici donc je vais me faire je vais en recruter en tout cas 6 là je vais en recruter en tout cas un jeu même recruter l'autre donc pour ça il faut que je passe au marché acheter ici j'ai terminé donc je vais chercher les piquiers et là il me faut également de c'est une façon il faut que j'en achète un ça coûte un peu un bras à chaque fois mais j'ai de toute façon intérêt à les améliorer et le plus rapidement possible ici j'avais dit que je ferais une tanière de full sable non pas ici je vais le faire plutôt là alors c'est quasiment la même chose ouais ouais non mais c'est même complètement la même chose parce que là je vais mettre une tour de garde je pense ou autre chose qui donne des ressources là j'ai pas pris l'amélioration de pierre bon les ombres anciens ils me sont comptés j'ai pas un vrai gros besoin de ceci donc je vais le laisser de côté hop et on va vers l'arbre haut pendu vieux camp allez donne les full sable donne des sonneurs 32 d'un coup c'est plutôt sympathique et puis je vais aller améliorer tout ça je m'en pose un entre chaque tour parce que les tours adverses sont quand même relativement non un peu plus d'xp donc là il faut que j'aille chercher le plus rapidement possible la colonie complémentaire il fuit très bien et c'est capturé il me permet tout de suite alors point de rallumement ça c'est hyper utile mais ça demande des 10 lunes que je n'ai pas qu'est ce que je vais faire dans l'immédiat dans l'immédiat je vais améliorer de toute façon voilà elle ça rapporte 250 se faire apporter 500 qu'elle garde 250 par tour voire directement ouais techniquement je pourrais et je vais peut-être pas le faire je me refais un poste de sonneur on va refaire un peu de sonneur pour commencer et on va aller chercher au nord ça je sais plus ce que c'est sans que tu as oublié ce de l'xp je pense toi déjà exploré tout ce que tu pouvais là j'ai tout amélioré alors là je peux améliorer mais sonne vapeur je vais pouvoir j'ai passé tout je peux améliorer ça mais une fois d'utiliser c'est vraiment l'horreur j'en ai vraiment besoin je vais les mettre ici des fois qui puisse être récupéré par l'autre plus tard là j'ai un grand camp j'ai d'autres pitié que je peux récupérer il faut pas y aller je vais récupérer l'or qu'il y a ici hop donc là j'ai fait non je suis en train de faire un poste de sonneur là j'ai terminé ça mais j'ai plus de sous je fais une boutique toujours plus de sous c'est toujours bon tour de garde en se disant qu'on risque de se faire attaquer un jour ou l'autre plus on l'a fait tôt mieux c'est je vais faire ça je vais faire la boutique plus de revenus sur long terme je vais passer par là d'abord alors trouver du rarcher sapeur normalement ça devrait pas poser trop de problèmes le faire combat rapide et aux moyens que ce soit trivial envie de perdre de troupes sur de ce genre de combat je peux parfaitement le faire on va attendre là on va se mettre il est obligé de se déplacer il est obligé de se dégraver hop et ça c'est vraiment l'arme ultime anti archer alors là c'est pas si tu peux mettre tu peux rien faire et toi tu l'es comme voilà c'est bien j'en perdais pas c'est toujours rassurant de se dire qu'on est meilleur qu'une ya un petit développe avec plus de déplacement je veux plus dessous des pauvres fous plus de gain xp donc là j'avais un truc qui me permettait de partir sur davantage de magie ça aurait été bien aussi mais il faut que je me concentre un peu sur ce que je fais sur qu'est ce que je développe zut là j'aurais en termes de développement j'aurais dû faire des bâtiments celle ci on améliore c'est un peu de quoi du monde ancien c'est pas dramatique et leur en plus par contre c'est indispensable je vais chercher ce qu'il ya ici plus d'xp plus d'xp là aussi alors au niveau 8 ça c'est très bien au niveau 8 on a des compétences ultimes tous les huit niveaux en fait niveau 8 16 24 et 32 je crois c'est le niveau max qu'à si j'en crois les succès steam j'y suis encore jamais arrivé et voilà c'est des compétences un peu spéciales plus d'un déplacement je trouve ça très très fort donc on est parti donc là ici on a dit que je n'ai pas que je peux acheter par contre d'un bras la fabrique 6000 sous je ne disais pas c'est une petite ligne partout ici on va aller chercher le fort pour pouvoir en produire davantage et on continue tour 20 c'est pour celle puissante des noms croix on va continuer de faire le ménage à lui veut carrément me rejoindre pour ça il faudrait que je paye 4100 en vrai en vrai c'est pas dégueu je vais me débarasser de celle-ci parce qu'ils ont quand même vraiment nombreux et eux on les jette je ne peux pas tout prendre je vais les mettre en comment en garnison et j'ai besoin de fucking tsmage il y en a zéro quoi c'est le problème des des trucs aléatoires c'est que en termes d'équilibre c'est pas forcément ouf je vais déposer ah zut j'ai fait des vidéos de ce moment là là ça construit là j'ai pas de quoi construire on peut quand toujours construire des bâtiments de la mon petit 1 mais c'est un peu gâché il indique 1 ce serait même assez con la vlp s'est évolué s'est évolué tout ça c'est le n'est pas encore le bâtiment de le bâtiment d'ingénieur mais il me faudrait plus de bois que je n'ai pas qu'est ce que je fais avec toi non avec toi là 4500 pour tout faire évoluer c'est cher quand même mais qu'est ce que j'en ai ici j'ai encore 30 piquets et faire évoluer alors 11 pitié je change si je fais ça là ça me coûte combien 5400 on va être en pitié c'est sympathique un piqué vétéran c'est quand même vraiment solide comme troupon on va prendre ça et ça et on va les laisser là je peux pas améliorer mais mes yens et puis je vais aller partir et normalement si ah ou alors sinon j'inverse est-ce qu'il est possible aussi je ne sais pas où va se poursuivre je vais tester comme ça on va voir bon donne moi l'xp franchement la foule sable je m'en fiche plus de marche je veux hop plus de déplacement je veux bien aussi ah et là je vois mon voisin alors 4 tes lignes alléluia alors là ce qui serait bien ce serait que eux il va bien me rejoindre aussi je crois pas trop mais ce serait cool hop 5-6 lune ce qu'il vaut mieux que je les fasse évoluer timanerée céleste là c'est quoi demeurée céleste de deux ombres là je vais faire une boutique je vais faire des sous hop et là de toute façon j'ai plus de quoi hop tant pis parce que le problème c'est que pouvoir recruter ces bestioles à ces ombres c'est bien sauf que bah si j'ai pas le des tissus lune pour le faire ça perd de son intérêt donc là ce que je me demande mais je pense que je ne peux pas passer là à mon avis ça doit être bloqué alors c'est le rouge le rouge c'est si je crois bien Arléon donc c'est les les médiévaux de base voilà donc là je vois son territoire très bien hop ils fussent hop ça c'est pas mal comme zone ouais donc là ça se termine ici c'est fermé la 10 allez on termine l'apprentissage ouais je peux pas y aller là hop encore des foules sables on va aller chercher ceux là tac donc là ça veut dire que c'est la suite ouais j'ai pas récupéré ça est-ce que j'ai beaucoup de buff à aller chercher là j'ai de l'XP on va se dire que on redépose tout le monde tac hop on va aller chercher par là hop tiens par exemple j'avais les vieux ossement euh non je vais aller donner mes mes sonneurs euh ici alors il faut que vous fasse de gaffe c'est parce que l'ombre ancien je commence à rêver au bout aussi euh par contre ça je peux l'améliorer je vais le faire l'histoire de faire un deuxième bazar plus on en a plus les taux d'échange sont bons et là clairement j'en ai besoin ici le level 5 il est très très loin je pense oui très très loin nous autour hop alors toi et me rejoindre bah non nous combattrons gopex euh gopex combat rapide hop on ferme ceci dit ça me sert vraiment à rien parce que j'ai déjà tout découvert donc je vais aller il y a rien d'intéressant à aller faire je peux aller au portail hop on échange euh tiens si tu peux le mettre là non ah c'était une épée à deux mains plus 8 plus 8 plus 4 c'est mieux que plus 12 hop allez donne ça euh là j'ai personne en garantie de toute façon j'ai pas d'ennemis à combattre alors qu'elle me donne du toit donne des sous donne de l'ombre hop et j'irai me réapprovisionner au prochain tour je vais pas faire l'arbre pétrifié ça me coûte trop cher là euh hop alors hop on est reparti ici ouais 300 xp je sais pas si ça va aller tous des placements c'est pas sûr alors recruter euh je peux me compléter ouais ça je vais le faire donc il y a une limite hein je l'ai pas encore dit mais euh donc il y a une limite de nombre de troupes dans une euh zone je vais recruter tout ce que je peux recruter voilà donc là elle elle est full et ensuite il faudra récupérer autrement allez on est parti vers l'infini et au delà des sous des troupes plus de déplacement euh ici j'ai terminé donc là je peux m'acheter du pour 3500 au lieu de 5000 ça fait quand même une économie c'est simple c'est le coût de construction du marché donc sur mon premier achat déjà je fais de l'économie euh ceci dans l'immédiat j'en ai pas besoin sauf si faire ça ah oui là j'ai pas fait mes recherches ouais là typiquement il en faut 5 allez go ou acheter tac et là il faudra le faire évoluer il me faut une carrière pour ça et pour ça il me faut plus de sous est-ce que j'en ai ouais mais d'autant plus que je vais construire une carrière ça veut dire alors je peux hop je peux revendre pour 375 il me faut 200 hop je les ai techniquement vu la configuration du terrain je suis pas obligé de me faire de grosses défenses sur ma vie principale donc j'ai pas besoin de payer pour les murailles donc tous ces cailloux je suis pas sûrement servire un petit buff qui me servira pas à grand chose en 3 tours hop c'est pas catastrophique mais on va passer en plein un petit develop ah production de 6 minutes là typiquement lui c'est un personnage secondaire ah pour un combat c'est pas très utile hop ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est déjà passé par là je le crains j'ai peut-être un peu trop traîné c'est possible euh la carrière c'est fait je peux pas il me faut 10 je n'en ai que 8 j'attendrai deux tours euh ils sont boostés euh je vais pouvoir recruter un autre automaturge alors si je recruter un autre automaturge je le recruterai ici qu'est-ce que j'ai comme boeuf aller chercher rapidement euh j'ai là les trucs d'expé j'ai là les trucs d'expé je s'interesse à l'air côté ici euh euh alors euh le type de dégâts à distance alors du coup j'ai plein de de tireurs ce serait pas mal ouais ce serait sympathique allez on reprendra spécialisé dans le tir euh alors il y a le portail tout au-dessus de kern qui a un certain ça par exemple donc c'est du temporaire on vient de le voir ça donne pour un combat ça aussi c'est pour un combat c'est pour ça que je le je suis pas allé le chercher euh d'autres le portail c'est de l'expé le kern c'est permanent euh donc c'est toujours bon à prendre bon c'est pas visant le sein mais tout est-ce que je construis je ne construis pas là je suis d'accès ah 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 et il est plus que fat il va me défoncer en plus il est spécialisé en magie lui euh magie la création oh la 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 commandement marcherie l'envue donc il a ses archers qui ont tiré plus loin et plus fort je vais me faire rétamer c'était pas exactement prévu comme ça mais comment est-ce qu'il fait pour en avoir autant la vache ouf ouh bah de rip ah c'est dommage il manque un mouvement il tire tellement loin il a tellement de tireurs il a pas beaucoup trop évolué mais il en a une telle quantité je vais me mettre en hauteur mais je vais prendre super cher j'ai pas de magie encore de toute façon faut que j'avance j'ai pas le choix je vais plus vite que lui donc autant que j'en profite je peux me buffer assez résistant quand même ce qui m'a collé comme des boeufs waouh ah j'ai eu faire mal je pensais pas que je résisterais autant tiens ah ouais ouf bah c'est logique euh alors je peux aller rechercher ces archers hop tac ah merde ils vont te faire très très mal coco il faut que je fasse ça ah merde il fait moins de dégâts il a debuff avec calme hop ouais 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 euh là j'agis en dernier je vais aller chercher son marché derrière je vais tous les debuff et me buff euh mais ça suffira sans doute pas ok donc là il m'a lancé un sort de zone qui m'inflige des dégâts à chaque fois que je me déplace ici et la peau main ah putain c'est mouru je termine ses unités mais à la fin c'est lui qui gagne un bon je l'ai je l'ai refroidi hein mais il récupère tous mes bon alors j'ai très peu de très peu d'objets et ouais il récupère quasiment rien et il perd quand même beaucoup de troupes mais euh pfff mais il gagne plein d'xp bon moi mon mon gars je vais pouvoir le récupérer au bout de quelques tours mais euh c'est pas bon du tout quand même bien après cette déculottée un peu sévère et bah il va falloir du coup repartir euh pas là où on avait prévu euh euh donc je vais envoyer plutôt toi je vais t'employer de donner le stuff les troupes et puis bah elle va remonter aussi vite que possible et puis le copain il va continuer de fouiller bon ici ça ça va au bout de quelques tours je sais pas combien va se relancer et donc je vais pouvoir s'y récupérer mon tomature là tac tac là ça me coûte pour l'instant d'accord au bout d'un tour normalement c'est vraiment cher sans doute que mon erreur c'est effectivement d'être d'être allé trop chercher mais c'est souvent je fais que ça c'est vraiment oui à fond sur le long terme ça peut être payant mais c'était une et une d'algues cool il ya des vieux osseman combien est ce que ça me coûte de recruter là maintenant voilà on va attendre encore quelques tours un truc qui m'énerve c'est qu'on ne peut pas annuler je me recrute 10 comme ça et je récupère les 30 piquets et puis ben on repart au sud je vais plus de sous donc tac allez oiseaux médecins qui qu'est ce que ça donne ça ça donne plus 5 initiative c'est pas dégueulasse donc là j'ai tout fouillé sauf ça j'ai pas grand chose à faire avec lui et puis si je peux récupérer plus de deux petites vies et 6 lune pardon je suis preneur là il ya un héros secondaire j'espère pas le bien est aussi assez secondaire donc de recruter ou à 3 3 3 3 de façon il faut que je récupère des sous donc c'est pas la peine que je recrute trop vite up et c'est reparti pour un tour peradine ça va être compliqué aussi ces guerres d'attrition là il en a moins et la différence c'est que moi j'attaque à distance là bah hop oh non je suis hors de portée bah les piquets ils se font démonter ok je me fais littéralement défoncer c'est violent donc là il recharge le problème de cela c'est qu'ils rechargent tous les tours je pensais que j'arriverai de faire plus de dégâts que ça bordel il y a tellement de magie quoi en plus il me débuff à chaque fois il me tire dessus pourquoi je peux pas tirer j'ai pas la portée là ah il m'a mis le vision troublée qui divise par deux le oh la vache bah j'ai le well played hein je peux rien faire entre la magie et les dégâts qu'il inflige ça va être compliqué ça va être très compliqué quand même ouais là pour le coup je perds beaucoup beaucoup plus que lui autant c'était un peu équilibré sur le match précédent j'ai plein de trucs à recoter c'est pas le souci mais je vais récupérer au prochain tour et il était déjà à portée alors là je vais recharger le tour précédent histoire de bah au moins recruter mon bon héros et puis c'est un peu abusé bon pff non je vais voir de toute façon je peux rien faire ah il récupère ça là ah oui il lui manque un mouvement pour euh bon j'y crois pas trop hein mais ça m'étonnerait que je fasse vraiment la différence je pense qu'on peut dire que c'est la fin de cette partie je vais tester faire un barreau d'honneur et puis c'est le défaut hein mais heroes like c'est si on prend pas un bon départ un meilleur départ que l'adversaire on n'est faut plus allez mais du site ah non il me dit que je peux pas y accéder c'est marrant bon alors on va on va recharger et puis euh on va fermer bien euh je ne sais pas ce qu'il s'est passé ça a bugué sur l'enregistrement donc j'ai rechargé euh comme j'avais dit j'ai réessayé et j'ai ça a été un échec globalement euh ça n'a quand même vraiment pas donné grand chose euh il était vraiment trop fort pour moi euh donc euh voilà bah cette première partie est un échec euh euh mais je vais revenir et je serai plus fort et à la fin je gagnerai merci d'avoir euh suivi donc ces deux premiers épisodes de cette première saison euh je vous en promets une autre euh qui sera je l'espère un peu meilleure n'hésitez pas à me dire en commentaire euh ce que vous en avez pensé ce que vous auriez fait autrement euh euh moi ça peut m'aider à progresser arrêter de voilà éviter ce genre de de bévue euh euh voilà ça m'intéresse vraiment d'avoir euh euh l'opinion d'éventuellement de joueurs qui s'y connaissent un peu bien dans la sur ce jeu voilà merci à tous et à bientôt ciao ciao c'est parti